Il ne faut pas rester dans la rhétorique, il faut appliquer les choses. Les services sont là, ils connaissent les gens, ils connaissent les noms, ils ont des dossiers et chacun qui est responsable ou suspect, la justice est là, elle doit faire son travail. Et quel travail ? Avec une justice qualifiée des malades, par votre autorité de référence ? Je pense qu'une justice, qu'elle soit malade, l'essentiel c'est qu'elle soit en face de guérison. On a la volonté de la guérir et nous espérons que c'est quand même une bonne chose avec un gouvernement qui vient avec des personnes qui montrent une certaine détermination. Il y a les ministres de la justice qui montrent une certaine détermination et espérons qu'il y aura au bout, que ça ne se transforme pas en populisme mais qu'ils mettent les choses concrètement. La balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera en et en difficile. C'est parti ! C'est parti ! Des détails, beaucoup de détails même, sans verser dans la polémique inutile et sordide. C'est l'exercice auquel, mesdames et messieurs, chers internautes, nous allons nous livrer au cours de cette émission qui va s'attarder sur un sujet d'utilité publique avec un invité que nous avons fait venir pour vous. En tout cas, nous allons rester dans le moule de l'actualité sécuritaire avec les députés nationals élus de Massissi. Que j'appelle monsieur l'honorable Ayobagiri Safari, Jean-Pierre Ayobagiri Safari. Merci d'être venu. Merci à vous également. Le nom est un peu compliqué, on a écorché votre nom à toutes les entreprises. C'est pas grave. En tout cas, comment la santé ? Ça va bien, ça va, plus ou moins. Plus ou moins bien. Oui. Et Kinshasa ? Kinshasa, nous sommes bien, mais la santé ne peut pas aller tant que nos électeurs. Au niveau de l'Est, ils sont dans la souffrance. Donc nous aussi, en quelque sorte, nous partageons leurs peines. Je rappelle que vous êtes député élu dans la construction électorale de Massissi depuis 2018. Alors vous l'êtes parce qu'il n'y a jamais eu des élections dans ces contrées-là du pays en raison de l'insécurité grandissante. Alors c'est si vous profitez ou vous tenez qu'il y ait des élections et que la paix retourne dans ces contrées. Et personnellement, nous tenons à ce qui est à leur élection parce que c'est un devoir, c'est une obligation. Et on a besoin que la population puisse choisir des dirigeants. Et nous aussi, particulièrement, nous avons eu à lancer un parti politique qui est très jeune. Je rappelle que vous êtes président de l'Alliance des Patriotes pour le majeur du Congo, qui vient de traiser une année déjà. Et alors, ça aurait été une très bonne chose pour nous, une opportunité que nos fiefs ont pu avoir une élection. Donc la réconduction, c'est ce qu'on appelle les moindres mâles. Nous l'acceptons, mais nous espérons que le gouvernement mettra tout en place pour qu'il y ait l'élection parce que c'était ça qui est convenu, qu'il y ait une réconduction jusqu'à ce qu'on soit en mesure et d'organiser les élections. Donc si la guerre se termine demain... C'est un objectif qui reste atteignable ou c'est un rêve illusoire ? C'est toujours atteignable parce que nous venons de faire... Nous n'avons pas encore fallu une année. Donc sur le mandat, il reste quatre années et plus. Et si, par chance, si nous mettons toutes les forces ensemble et que nous terminons cette guerre dans un mois, deux mois et trois mois, on peut toujours avoir alors une élection. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Combien de temps sera un parti pour la campagne électorale, la campagne, elle a toujours été d'un mois. Donc c'est ça la loi, c'est un mois. C'est qu'on peut voir, on peut essayer de réduire les autres délais en termes de l'enrôlement parce que l'enrôlement n'avait pas été fait. Donc on peut essayer de réduire les délais de l'enrôlement. Au lieu de faire un mois, on peut le faire même en deux semaines. Donc il y a une possibilité que dès la fin de la guerre, d'abord qu'on rentre, que la population qui est déplacée retourne dans leur village. Donc je pense qu'honnêtement, dès que la guerre aura pris fin, dans un délai acceptable même de trois à six mois au maximum, il est possible d'avoir les élections tant que les fonds sont là. Mais la CENI ne semble pas rassurée. Ce n'est pas la CENI qui conduit la guerre. Mais au niveau du gouvernement, je pense que les choses sont mises en place. Et nous, du côté du Parlement, nous avons déjà fait notre part, notamment en votant la loi sur la programmation militaire, qui donne un budget conséquent et à l'armée, pour faire face d'abord aux défis en termes d'équipement, l'équipement, la logistique, et aussi améliorer les conditions de nos militaires qui sont au front et de leurs dépendants. Donc ça, c'est d'abord la première loi que nous avons mise en place. Il y a aussi une deuxième loi qui concerne la réserve armée de défense, qui doit permettre et d'encadrer tous ces jeunes et patriotes les wasalindos, afin qu'ils soient intégrés en tant que réservistes. L'Assemblée a déjà fait sa part, une partie de sa part. Il reste le gouvernement qui doit les mettre en application. Et la deuxième partie de l'Assemblée, c'est au niveau du contrôle, voir si réellement ce que nous avons voté a été fait. En ce qui concerne la loi de programmation, il faut qu'on voie les armements qui devraient être à l'heure achetée. Nous avons déjà vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont déjà été faites en termes d'équipement. Est-ce que tous ces efforts que mène le gouvernement congolais ont déjà de l'impact au sein de l'opinion? Particulièrement au sein de l'opinion qui vous sienne? Oui, bon, on sait que c'est fait quand même. Voir qu'il y a quand même des drones qui ont été achetés, c'est quand même quelque chose qui n'était pas fait avant. Et bien qu'il y ait peut-être des incidents à ce niveau-là, mais nous avons appris qu'il y a déjà un autre loi qui vient. En termes d'équipement, en termes d'armement, je pense que de ce côté-là, le gouvernement a déjà fait un grand pas. Ce qui reste, et là où nous avons des plaintes qui nous remontent, c'est maintenant côté encadrement de nos troupes sur le front. Le commandement des opérations? Pas en termes de commandement, en termes de logistique. La logistique, il faut savoir que le Congo, c'est un pays vaste. Alors, il faut savoir est-ce que c'est un problème d'acheminer la logistique en termes de prise en charge de nos soldats? C'est un problème de faire acheminer cela au niveau de chaque unité au niveau du front? Est-ce qu'il ne faut pas changer la modalité? Pour aussi faire face au cas très malheureux aussi qui se passe, que beaucoup de gens dénoncent en termes de détournement des fonds alloués à ces soldats. Et que ce soit au niveau de Kinshasa ou au niveau des différentes zones opérationnelles, il y a toujours moyen de voir comment contourner cela. Parce qu'à ma connaissance, les soldats, à part la solde qu'ils reçoivent d'une manière irrégulière à travers le compte, mais il y a aussi des primes. Alors, pour ce fait, il faudra mettre en jambe l'inspection générale des FARDEC. Oui, 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 mais je pense qu'il y a toujours moyen de faire et d'évoluer avec le temps. Et tous nos soldats qui sont là, si on peut voir comment leur faire arriver leurs primes d'une manière directe, qu'on diminue les intermédiaires, ça peut être une bonne chose. Parce que vous savez, au niveau de l'armée, il y a quand même un sens élevé des disciplines et d'obéissance. Il est très difficile pour un soldat subalterne de réclamer ses droits d'une manière qu'un civil devrait le faire. Parce que chez eux, c'est d'abord la discipline avant tout. Et on le comprend parce que sans discipline, l'armée ne peut pas évoluer. Mais il faut essayer de voir aussi la réalité des choses. Face aux risques que certains font pour s'être détonnés, il y a toujours moyen d'avoir que le ministère est en charge de faire l'envoi des fonds. Il faut se le faire directement, donc diminuer tous ses intermédiaires. S'il faut envoyer ça par des mobile manies, envoyer à chaque soldat sa prime sur son téléphone, c'est possible. C'est possible. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le meilleur élu ou l'un des meilleurs élus de la circonstruction électorale de Massissi. Nous sommes dans le... Oui, de Massissi, je suis le meilleur élu. Le meilleur élu. Et vous êtes également président de l'Alliance des Patriotes pour l'émergence du Congo. Mais avant ça, vous avez été membre du PPRD. Pourquoi vous avez quitté, Kabila ? Nous avons eu à quitter parce qu'il y a eu l'appel du président pour ce qui concerne l'union sacrée. Et nous, au niveau de l'Est, principalement les élus de l'Est, nous avions eu à dire qu'il était temps d'essayer autre chose. C'est vrai, nous avons eu, le gouvernement a passé à faire plusieurs tentatives, mais la situation sécuritaire ne faisait que se détériorer. Alors, à cette époque-là, le président Tshisekedi nous a assuré qu'il a plusieurs idées, il a plusieurs projets, il a plusieurs... Il a une vision large pour essayer de ramener de manière définitive la paix au niveau de l'Est. Mais cette vision-là, le peine à se concrétiser jusqu'à ce jour. On lui donne la chance. Et je pense que c'est quelque chose qui a été capté par les élus de l'Est. Et c'est pour ça que nous, au niveau du Nord qui vaut, nous sommes pratiquement à 99%. Tout ce que nous avons eu à répondre, il y a positivement l'appel. Et c'est dans ce sens-là que nous avons eu à dire l'union sacrée. Vous ne pourriez pas rester fidèle au Raïs Joseph Kabila et en même temps soutenir la vision du Chine d'Etat dans le cadre de l'union sacrée ? Je pense que les populations au niveau de l'Est veulent des réponses concrètes et directes. Et ceux qui ont à ramener ces réponses, c'est le gouvernement. Alors nous ne pouvons pas nous permettre de nous donner ce luxe-là, d'être en dehors des institutions, alors que ce sont ces institutions-là qui doivent être nos premiers partenaires pour essayer de résoudre la question de l'Est. Merci. La question c'est aussi de savoir par exemple quelle différence qu'il y a entre la gouvernance sécuritaire sous Kabila et sous Tshisekedi. Parce que tantôt là vous avez essayé de parler d'une vision large en ce qui concerne peut-être la question sécuritaire. Mais quelle est la différence entre les deux ? La première chose que nous avons eu à voir au niveau de Tshisekedi, c'est qu'il a quand même une détermination. Et il l'exprime. Kabila, on ne sait pas, il pouvait avoir une détermination. Ça faisait des fois hier ? Il pouvait avoir une détermination, on ne sait pas, mais il ne l'exprimait pas. Au moins ici, Tshisekedi nous a déjà donné sa ligne. Il a dit qu'il ne négociera pas avec les M23. Et on le voit, on voit qu'il y tient. Il y tient et jusqu'à présent, pour le gouvernement, l'interlocuteur avec qui la RDC aura à discuter, c'est le Rwanda parce que c'est eux qui sont les frères l'agresseur. Et cette façon de faire des présidents, de s'exprimer de manière claire et directe, ça touche la population. Pourquoi seulement dialoguer avec le Rwanda ? Pourquoi ? Parce que ce sont eux les vrais interlocuteurs. Ce sont eux les vrais interlocuteurs. Et ce n'est pas seulement nous qui les disons. Vous allez voir, même au niveau des États-Unis, ils ont fait affaire à une trêve. Mais la trêve, elle a été, disons, elle ciblait le Congo et le Rwanda. Elle ne ciblait pas le Congo et le M23. Elle ciblait le Congo et le Rwanda. C'est que de l'autre côté, l'interlocuteur valable, reconnu par la communauté internationale, c'est que c'est le Rwanda. Alors la question, c'est de savoir, honorable Jean-Pierre, qui dirige aujourd'hui l'alliance Fleuve Congo, par exemple ? Ou qui sont en train de diriger le mouvement M23 aujourd'hui, par exemple ? Dans ces groupes rebelles, n'y a-t-il pas des Congolais ? Moi, je ne suis pas expert à la matière. Je ne suis en tout cas ni membre de cette histoire. Donc je ne peux pas dire ce que c'est. Mais ce qui est là, c'est qu'il faut savoir que le grand acteur que nous avons en face, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Il ne faut pas oublier. Qu'on est l'angoisse, n'est-il pas Congolais ? Souvent, on oublie l'Ouganda. C'est le Rwanda et l'Ouganda. Ce sont eux les grands acteurs. Mais il y a des Congolais. Les Congolais, il y en a partout. Il y a même un Mananfer, il y en a. Qu'on est en ambassé un Congolais. Même un Ananfer, il y en a. Jean-Jacques Mambassé sont des Congolais. Un Ananfer, il y a un Congolais, au paradis un Congolais, mais je ne dirais pas que Jésus ou Satan sont... Et pourquoi ne pas les approcher pour savoir leurs revendications ? Non, je pense que c'était eux à approcher plutôt les institutions. Parce que quand on est Congolais, tu te rapproches des institutions et tu fais valoir tes droits. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à leurs opposants, mais qui sont là. Il y a les Katumbi. Vous voulez qu'il y ait aussi un rébellion ? Je pense que vous êtes aussi avec l'ancien président, le sénateur à vie. Vous voulez qu'il y ait aussi un rébellion ? Nous ne sommes pas avec personne, mais nous soutenons des idéaux. S'ils ont des reproches à faire, il y a des institutions à travers lesquelles. Si c'est au niveau des lois, il y a le Parlement. Si c'est au niveau de l'exécutif et de l'administration, il y a le gouvernement. Et si on le fait, les institutions font fi... Si c'est au niveau de la justice, il y a les cours et les tribunaux. Et si on le fait, les institutions font fi de ce que vous leur dites. À ce moment-là, quelle est l'attitude à adopter ? L'attitude, c'est qu'il y a toujours des mécanismes de recours. C'est pourquoi dans chaque chose, il y a un mécanisme de recours. Il ne faut pas aller d'un coup au niveau le plus supérieur. On commence toujours par la base. À part la base, vous allez faire des choses que vous revendiquez. parce qu'au niveau des cours et des tribunaux, il y a les tripés, il y a les tribunaux dans des grandes instances, il y a jusqu'à la Cour suprême. Donc, il y a plusieurs échelons. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent sauter les échelons. Commençons par les plus bas. Comme ça, au cas où on ne trouve pas une réponse, on monte à l'échelon supérieur. Donc, en ce qu'on sait la gouvernance sécuritaire, Tshiseke dit, ça en sort tant mieux. Il y a d'abord, je vous ai parlé, sa détermination et la façon d'exprimer clairement sa position et de s'y tenir. Mais ça ne suffit pas pour changer la donne. Il y a aussi une autre donne, c'est le fait d'appeler tout le monde et tout le monde de contribuer à la recherche de la paix, notamment le fait d'avoir mis en place cette réserve armée de défense que nous attendons. Bien que nous avions à voter la loi et le président l'a promulgué et on aille aussi à nommer les coordonnateurs, les titillaires et adjoints. Mais ce qui reste, c'est sa mise en pratique, son opérationnalisation qui reste. Et je pense que dès que ça sera fait, ça sera aussi une très bonne chose afin que tous ces jeunes-là et patriotes qu'on appelle actuellement les wasalindos puissent avoir un cadre juridique et légal opérationnel. Mais si le chef de l'État avait besoin de tout le monde comme vous essayez de le dire, mais il n'y aurait pas d'un côté les bandoukis et d'autre les saints qui sont dans l'union sacrée. Non, non, ce n'est pas dire que tout le monde est dans l'union sacrée. Parce que là, vous avez dit que le chef de l'État a cette manie d'appeler tous les Congolais à se rassembler afin de combattre l'ennemi commun que le Rwanda, mais il y a encore de divisions. Il y a encore des gens qui ne s'identifient pas à cette façon de voir les choses. Oui, tout le monde n'est pas obligé d'être convaincu au même jour, dès le premier jour. Il y a ceux qu'au niveau des lignons sacrées où il y a adhéré les premiers jours, l'autre, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Il y a ceux qui commencent à leur adhérer à ce moment-ci. Et n'empêche qu'il y a peut-être certains aussi qui quitteront, qui ont quitté les premiers jours, le deuxième, le troisième. Donc, c'est quelque chose de dynamique. Et l'essentiel, c'est que le chef, l'autorité, lui a montré sa bonne volonté et sa disponibilité. Reste maintenant à tout un chacun de savoir, je vais répondre à l'appel et comment et quand. Mais tant qu'au moins la porte est ouverte, elle restera ouverte. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à l'ancien régime ou à l'ancienne gouvernance et à la gouvernance actuelle puisque hier, on avait peu de moyens, mais aujourd'hui, le gouvernement actuel a mis autant de moyens en jeu pour en finir avec l'insécurité dans le région, dans la partie orientale du pays. Mais jusque-là, c'est des résultats mi-résins, mi-fégains. Alors, hier, on avait moins de moyens, il n'y avait pas la loi de programmation militaire, mais nos Fardessos ont reçu à mettre en déroute l'1-23 qui a ressurgi sous la gouvernance et même en plein état de siège. Il faut savoir comment est-ce que les choses avaient été faites. D'abord, il y a alors une différence. En 2013, l'1-23 avait pu atteindre Goma et occuper Goma, chose qui n'a pas été faite jusqu'à présent, malgré que la guerre, ils viennent de faire probablement ces deux ans, mais ils n'ont pas encore atteint Goma. Nos fils que Goma, ils n'ont même pas encore pris Saké. Éric Kouba dit que l'objectif ce n'est pas de prendre Goma, mais de venir à dire ça. À partir du moment où toutes les cités stratégiques sont déjà passées sous le contrôle. Goma ne fait pas partie du Congo. Mais à partir du moment où toutes les cités stratégiques sont passées sous le contrôle, qu'est-ce qui est plus stratégique entre Goma et Kiwanja ? Qu'est-ce qui est plus stratégique entre Goma et Kiwanja ? Je pense que c'est Kiwanja. Goma et Bounagana. Dans quel sens ? Goma, c'est la capitale provinciale. Et Kiwanja est quoi ? Il n'est même pas un chef du lieu des territoires. Donc là, c'est leur façon de dire. Mais ce qui est là, c'est qu'ils montrent qu'ils ont des difficultés à atteindre certains objectifs. Parce qu'ils ont essayé de prendre Goma. Il ne faut pas dire que ce n'est pas leur objectif. Ils ont essayé. Ils ont essayé de prendre Saké. Ils ont eu à se battre pendant plus de deux semaines. Ils ont essayé mais vous n'avez pas essayé de récupérer les villes qui sont déjà tombées. Ils n'ont pas pris Saké. Ça, c'est alors une réalité. C'est une réalité et chaque chose qui n'arrive pas à prendre c'est quelque chose d'une victoire. Chaque chose qui n'arrive pas à prendre c'est quelque chose d'une victoire. Et ce qui est sûr que je peux assurer c'est que les gagnants de cette guerre ça sera la RDC. Quand l'État nous les donnera, comment les moyens seront entrés d'être mis en place ? En tout cas, on va suivre des précès. Je crois que ce discours ne passe pas au sein de l'opinion qui vous sienne. On risque de vous l'appeler. Il faut savoir qu'au sein de l'opinion qui vous sienne il y a plusieurs de ces jeunes qui vous qui croient à cela. Et c'est pour ça qu'ils ont eu à donner leur fils au sein des différents groupes des Oisalindos parce qu'eux croient à la victoire. Et je pense que c'est au contraire l'opinion au niveau de l'Ouest de Kinshasa qui n'est pas encore en phase dans cet esprit de sauvegarde de la patrie. Et il faut louer ces jeunes-là de l'Est parce que sans eux sans leur volonté et détermination je pense que les rebelles du M23 seraient déjà arrivés depuis très longtemps très loin. C'est des héros à miniatures. C'est quand même des héros. Pas disons en miniatures c'est des héros mais on a besoin qu'ils soient plus ou moins encadrés. Et c'est pour ça que nous avons eu à voter la loi sur la réserve armée des défenses. Merci beaucoup. Vous êtes originaire du Nord qui vous notre public déjà je pense que vous apprécierez bien. Alors on aimerait un peu savoir de manière claire et que se conspecte le vrai problème. C'est quoi le vrai problème dans la situation qui prévaut dans l'Est du pays ? Le problème le grand problème qui est au niveau de l'Est c'est d'abord un problème des terres. C'est un problème des terres. Toutes ces guerres que nous voyons c'est un problème des terres. il y a eu un tas de conflits fonciers. D'abord entre les autochtones et même ils ont beaucoup de conflits fonciers. Un problème des terres maintenant avec des pays nos pays voisins. C'est-à-dire la guerre hégémonique. Hégémonique. Ils ont besoin de ces terres-là et de ces terres qui sont riches. Riches dans tous les plans. Pas seulement minérales mais aussi des terres riches du point de vue agriculture. Vous voyez que le Rwanda ne cesse d'acheter des terres. à des milliers de kilomètres de ces frontières. Ils en ont acheté ici à côté au Congo et au Braza. Ils en ont acheté en Zambie. Est-ce que ceci nous met en sécurité? n'intérêt pas de prendre des terres aussi à la frontière. Est-ce que cette manière de procéder nous mettrait en sécurité? Quelle manière de procéder? Du Rwanda d'avoir des terres par-ci par-là? C'est leur plan à eux. C'est leur vision à eux. Je pense que nous nous avons suffisamment de terres. Le Congo est suffisamment grand. Nous avons suffisamment de terres arables. On n'a pas besoin d'aller en acheter à gauche, à droite. Il est question d'abord que nous puissions mettre les terres qui nous avons et que le bon Dieu a déjà béni les Congos suffisamment en terres. Vous avez parlé de problèmes, c'est-à-dire la guerre du point de vue hégémonique et économique. Vous avez parlé du sous-sol, de la non-terre. Mais au-delà de ça, il y a aussi une autre question. C'est le problème de légitimité des institutions. De quelles institutions? Il y a eu les votes qui sont passés en... enfin, il y a 2023. Parce qu'il y a toujours de groupes qui naissent comme des champignons et qui essaient de tirer des ficelles. La CENI a proclamé et la Cour constitutionnelle a validé. Et je pense que ce n'est pas les acteurs actuels... Je ne parle pas seulement de ce régime, je parle de manière globale. Ce n'est pas les acteurs actuels, surtout pas. Non, je parle de manière globale. Cornei Nanga qui était président de la CENI qui pourrait mettre en cause les institutions qui lui-même a eu à proclamer. Donc, si c'est quelqu'un d'autre, ceux qui n'ont pas eu à participer aux élections, ils peuvent le faire de manière légitime. Nos amis du PPRD peuvent le mettre en cause d'une manière légitime parce qu'ils n'ont pas pris part aux élections. Mais tout celui qui a pris part aux élections, que tu aies gagné ou échoué, tu n'es plus en position de remettre en cause les institutions ici des élections auxquelles toi-même tu as eu à participer des gré. L'opposition estime qu'il n'y a jamais eu d'élection dans ces pays. Quelle est l'opposition ? L'opposition republique non parlementaire. L'opposition est parlementaire. Si l'opposition est parlementaire, c'est parce qu'elle a été élue. Alors, je ne peux pas savoir comment est-ce qu'un député de l'opposition qui siège avec nous à l'Assemblée peut remettre à cause des élections. Le PPRD dont vous avez... Le PPRD c'est leur droit. C'est leur droit et au moins on peut dire qu'ils n'ont pas participé aux élections. C'est leur droit de les remettre en cause. Mais tout celui qui a eu à participer aux positions que tu aies gagnées ou pas, tu ne peux pas remettre en cause les élections auxquelles toi-même tu as eu à prendre part. Donc, vous voulez dire que le PPRD est resté logique, fidèle à sa logique ? Je peux dire qu'il est resté logique, mais ce n'est pas dire qu'il a raison. On peut être logique, fidèle à sa logique parce que tu as un raisonnement, mais un raisonnement qui est déjà erroné par les principes et la base. Vous êtes donc vous restez fidèle mais dans la fausseté. Aujourd'hui, vous défendez bien le pouvoir ? Non, non. Moi, mon devoir c'est de vous faire... C'est parce que vous avez été trempé dans la sauce ? Mon devoir c'est défendre mes électeurs. Et mes électeurs ont besoin des solutions concrètes et directes. Ils n'ont pas besoin de traîner dans des polémiques politiciennes, A, B, C, D. Ils ont besoin de réalité. Et la réalité, c'est qu'on a besoin de gagner cette guerre. Cette guerre doit être gagnée sur tous les plans, mais le premier acteur c'est le gouvernement qui doit mettre des moyens au niveau des FADC et aussi redéfinir des stratégies, adopter des stratégies adaptées pour que cette guerre puisse être gagnée le plus tôt et que nos populations rentrent chez eux. stratégie adaptée, vous parlez de stratégie parce que l'état des sièges n'a encore reçu à donner des résultats escomptés. L'état des sièges, nous sommes suffisamment exprimés sur l'état des sièges. D'abord, nous avons été les premiers à soutenir l'état des sièges nous au niveau parce que nous pensions que ce serait une mesure qui viendra avec force mettre fin à l'insécurité. Malheureusement, ça a été démontré à travers les commissions, les auditions que nous avons eu à faire au niveau du Parlement au sein de la commission de défense et de sécurité. Il y a eu un problème au niveau de la planification et tout d'abord mais aussi au niveau de la mise en application de l'état des sièges. C'est pour ça qu'actuellement le gouverneur militaire qui était supposé diriger tout ce qui était opération et tout est actuellement réduit à faire juste l'administration et le développement et les opérations sont alors gérées par il y a quelques d'autres. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'état des sièges. C'est quoi la raison de leur présence ? Nous, nous appelons que l'état des sièges puisse être réqualifié parce que visiblement il y a quelque chose qui ne va pas. Réqualifier ou lever ? La réqualification parce qu'il faut aller de manière progressive. On ne peut pas quitter l'état des sièges à 100% et aller à zéro. Il faut le faire de manière graduelle. Le faire de manière graduelle ? Vous parlez de la planification, un problème de planification, un problème de mise en œuvre. Est-ce que ceci fait sérieux dans un état qui reste la proie ou le... dans un état dont le voisin a des visées expansionnistes de même hégémonie ? Pas seulement les voisins. Il faut savoir que le Congo est victime des complots internationaux à haut niveau. Les voisins, le Rwanda et l'Ouganda ce sont juste des pions aussi. Mais le complot est à haut niveau. Il faut savoir que le Congo nous devons faire face à plusieurs... Nous subissons une guerre par procuration ? Plusieurs défis. Nous faisons face à plusieurs défis. Nos forces, les FADC, sont dans des combats depuis la frontière du sud-soudan, en Itourie, au Basuelé, au Tuélé, jusqu'à la frontière de la Zambie. Donc, il y a au Katanga. Et c'est un pays qui est en guerre depuis plus de 20 ans. Donc, les défis sont vraiment énormes. Et je pense que d'abord, nous devons d'abord remercier les bons dieux vu que jusqu'à présent, le Congo est quand même unie. Alors qu'il y a toutes ces forces qui tournent autour qui ne jure que par la balkanisation du Congo. Donc, c'est déjà une victoire. Nous avons déjà gagné une grande victoire le fait que la population en soi est tellement attachée à l'unité du Congo. Et c'est ce qui met en déroute tous ces plans qui sont ourdis contre le Congo. Et c'est déjà une grande victoire. Le reste, c'est maintenant de pouvoir pacifier et retrouver l'intégrité territoriale. C'est quelque chose que je suis sûr que ça viendra vu les moyens qui sont mis en jeu mais aussi la détermination qui est disons affichée au niveau du pouvoir en ce qui concerne la gestion de cette guerre-là. Dans une de vos nombreuses sorties médiatiques que vous avez appelée le patriote Oazalendo de renforcer la symbiose avec la population car le soutien populaire est primordial à tout processus révolutionnaire. Mais aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre la population et l'État. On parlait entre la population et le Oazalendo. Là, ce n'est pas la crise de confiance entre la population et l'État. Parce que les Oazalendo, ce sont des civils. Ce sont des civils mais ce sont les enfants de cette population. Ce ne sont pas des civils Je parle mais là de la crise de confiance entre le gouvernement et cette population. Non, la crise de confiance. Moi, j'ai eu à faire un tweet concernant le processus de l'Oazalendo. Parce que c'est un processus révolutionnaire et ce processus-là n'est peut-être gagnant que si elle a un soutien massif et total de ce peuple-là. Et vous savez qu'actuellement, il y a alors un grand problème c'est au niveau de la prise en charge. Il y a l'effort d'hier qui est actuellement prise en charge je peux dire à une majorité par la population elle-même. En ce qui concerne la prise en charge de ces jeunes, de ces patriotes en termes de manger, de nourriture. Quelque chose qui devait être fait par le gouvernement mais je pense que c'est toujours un défaut c'est au niveau de cette loi que nous avons votée mais qui n'est pas encore mise en application et c'est pour ça que nous voulons que cette loi puisse être mise en application le plus tôt pour qu'enfin le gouvernement soit en mesure de prendre en charge ces jeunes patriotes et Wazalendo et que la population puisse aussi respirer. Pourquoi recourir Wazalendo si l'option aussi le gouvernement congolais Souchi est en train de trouver des stratégies qu'il faut pour mettre définitivement un terme à cette situation dans la partie est. Est-ce que le Wazalendo ce n'est pas une réponse à l'échec que le gouvernement ? Non, non, le Wazalendo les résistants en soi ont existé partout. Je tiens à vous apprendre que la guerre mondiale en France ils ont eu à gagner parce qu'il y avait des résistants. Oui, il y avait des Américains ils ont eu à débarquer au niveau des plages mais il y avait des résistants français qui résistaient qui étaient des civils donc la résistance interne c'est quelque chose qui apparaît dans beaucoup des guerres que ce soit au niveau de la guerre mondiale en France en Allemagne et ailleurs même aussi en Chine en Chine il y avait aussi des résistants qui ont eu à résister face à l'occupation Et c'est quand l'armée est dépassée ? Non, non ce n'est pas que l'armée est dépassée mais elle est la réalité des guerres c'est qu'il ne faut pas laisser l'ennemi libre et chante et circuler dans une terre qui ne lui appartient pas la résistance est un devoir et je pense que nous ne pouvons que féliciter ces jeunes-là mais il faut les encadrer et c'est pour ça que la loi est là C'était même ça la question de savoir comment sont-ils encadrés à ce jour dans le contexte qui est le nôtre La loi est là et ce que nous nous demandons et nous aurons à faire un suivi c'est que cette loi puisse être mise en oeuvre Bien sûr on verra on verra ça très 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 près pour voir ce que ça va donner car l'avenir du Grand Congo en deux pans ici nous sommes sur politique vous êtes sur politique en tout cas la force du détail en tout cas vous avez compris que parce que nous avons des détails parce que vous êtes friands des détails c'est pour cela que nous avons fait venir quelqu'un qui en tout cas s'y connaît et en ce qui concerne la question sécuritaire dans notre pays en tout cas certains qui vous sient même beaucoup sont impliqués dans cette guerre des déstabilisations du pays alors quelles solutions vous essayez de préconiser face à la frustration des certains compatriotes qui prennent les armes et se retournent contre leur propre pays il faut savoir que la guerre elle a lieu au Kivu c'est tout à fait normal qu'une rébellion qui arrive au Kivu qui démarre au Kivu il y ait des enfants de Kivu qui soient leur impliqués parce qu'elle recrute aussi sur place je pense que s'ils avaient commencé en Équateur il y aurait eu des équatoriens donc il n'y a pas il n'est pas question de vouloir stigmatiser une population qui d'abord est les victimes parce qu'il faut savoir que tous ces camps sont des déplacés ils sont autour de Goma c'est la population de Massissi des retour des Kivu qui sont dans ces camps donc ils ont fui ils montrent ils ont démontré qu'ils ne soutiennent pas cette guerre là maintenant qu'il y ait quelques éléments du Kivu qui sont alors impliqués c'est tout à fait normal parce que la guerre a lieu dans l'espace et Kivu les jours où cette guerre arrive au Katanga il y aura des gens qui sont même impliqués qui profitent des dividendes nous voyons même des gens du Katanga qui sont là vous voyez beaucoup de gens du Katanga qui se retrouvent à Yabunagana donc il ne faut pas essayer de circonstruire cela seulement aux gens là qui vont mais c'est que là dans toute guerre il y a beaucoup de gens des opportunistes qui qui ne visent en fait que leur propre intérêt lucratif et qui espèrent avoir soit des retombées économiques ou politiques et c'est dans ce sens là que le gouvernement à travers une fermeté en disant nous nous allons mettre effet la guerre coûte qu'écoute nous allons mettre tous les moyens en jeu c'est essayer de décourager tout cela qui voit dans ce schéma là de rébellion un moyen d'accéder d'une manière rapide à la richesse au pouvoir mais le problème c'est que vous ne prenez pas le temps de les dénoncer les dénoncer comment ? parce que parmi vous les services de sécurité ont toutes les informations ont toutes les informations et je pense qu'actuellement il y a même un procès qui est en cours ils ont eu le temps d'interroger et ils ont eu même à à à allonger la liste de tous ces gens qui sont qui doivent faire face à la barre même ceux qui ne sont pas présents parce qu'il y a des gens qui se sont prononcés mais des gens qui sont dans nos institutions en tout cas et même le président parce que je méfie aux propos de l'ancien président de l'Assemblée nationale Mossot qui avait demandé aux députés de quitter les groupes armées ce que nous avons alors il a demandé il ne faut pas rester dans la rhétorique il faut appliquer les choses les services sont là ils connaissent les gens ils connaissent les noms ils ont des dossiers et chacun qui est responsable ou suspect la justice elle doit faire son travail et quel travail avec une justice qualifiée des malades dans votre autorité les références je pense qu'une justice qu'elle soit malade et l'essentiel c'est qu'elle soit en face des guérisons on a la volonté de la guérir et nous espérons que c'est quand même une bonne chose avec un gouvernement qui vient avec des personnes qui montrent une certaine détermination il y a le ministre de la justice qui montre une certaine détermination et espérons qu'il ira au bout que ça ne se transforme pas en populisme mais qu'il met les choses concrètement il a eu alors à commencer par la prison de Makala qu'il essaie de désengager qu'il puisse essayer de voir aussi les problèmes des magistrats la prise en charge des magistrats le Congolais attend de solutions structurelles et non conjecturelles la prison de Makala construite pour accueillir 1500 personnes aujourd'hui on en compte plus de 1500 et on veut libérer 1500 qu'est-ce que cela change dans la balance ça diminue le nombre ça diminue le nombre tant qu'il y a un grand nombre on ne peut pas arriver à 0 alors on ne commence pas par 1 donc essayons quand même d'encourager les initiatives et c'est un début espérons que ce ne sera pas la fin espérons que ce ne sera pas la fin les Congolais attendent notamment la libération de l'opposant Mike Mukibay qui a été arrêté injustement il a purgé il a fait plus d'une année à la prison de Makala sans savoir le sort qui est le sien et là nous pensions qu'il serait sur la première liste de 421 détenus libérés qui sont sortis du centre pénitentiaire de Makala en tout cas nous restons sur notre fin et nous pensons peut-être que dès ce week-end il pourrait être sur la liste d'autres détenus qui vont sortir de cette prison centrale qui est présentée comme le couloir de l'enfer je ne peux pas alors en parler parce que je ne connais pas je n'ai jamais eu alors une occasion d'y aller de visiter mais nous en tant que lui nous avons fait une demande au ministre espéré qu'elle nous allera y accorder qu'on puisse justement visiter les prisons de Makala d'Indolo parce que nous avons beaucoup de nos compatriotes qui viennent du Nord qui vont qui sont dans ces prisons qui sont arrêtées à Goma d'une manière arbitraire et on les amène ici à sans assistance sans famille et donc nous avons écrit au ministre d'une manière officielle on attend qu'il nous accorde que nous puissions nous attaquer élus qu'on ait aussi les temps de sionner ces prisons peut-être là nous aurons alors une idée est-ce que vous pensez que ce que le ministre sait que le ministre est en train de faire ça va profiter grandement à la République démocratique du Congo et surtout avec le procès contre Korné Nanga et ses complices l'opposition redoute ou craint que l'on donne la tribune et l'on puisse faire passer un message de nos ennemis au sein de l'opinion avec le procès qui s'est ouvert depuis quelques jours est-ce que c'est votre avis ? tout ce qui est en train d'être fait je pense il y a d'abord l'aspect juridique qui est là mais il y a aussi l'aspect pédagogique dans la pédagogie il faut attendre à l'heure et la fin et c'est vrai actuellement nous voyons certains l'ont accusé qu'il faut des déclarations à gauche à droite pas des déclarations qui font la publicité de l'AFC et attendons la fin parce qu'à la fin il y aura un juge qui devra l'heure et se prononcer et c'est là qu'on saura si réellement ce procès a eu à servir et il y a quelque chose en termes pédagogiques pour essayer de montrer qu'il n'est ni le besoin de se rébeller contre son propre pays si on a des revendications qu'il y a des institutions qui sont là ils sont prêts à écouter et que ceux qui iront à la contre de cela devront faire face alors à la loi et depuis hier la partie civile qui représente la République de Mokadjou du Congo dans le procès Kornénanga et ses complices ont réclamé des réparations d'un montant d'un milliard de dollars américains les biens immobiliers de Kornénanga de Jean-Jacques Mamba ancien député membre de l'AFC et voilà qui doivent être mis sous le séquestre sur le séquestre judiciaire est-ce que c'est l'objectif principal de ce procès il reste que maintenant les juges se prononcent donc c'est une réquisition c'est le procureur qui a fait cela et nous sommes aussi des observateurs nous suivons vous pensez que c'est l'objectif principal de ce procès le procès pour moi c'est que je compte d'abord c'est que justice soit faite et surtout voir que ça est un volet pédagogique est-ce qu'on n'est pas ailleurs nous devrons leur attendre la fin est-ce qu'on n'est pas ailleurs ailleurs dans quel sens par rapport aux problèmes attendus aux solutions attendues non mais on vous attend à l'est on vous attend à l'est la guerre a plusieurs volets dans le massif il y a les volets il y a les volets militaires les volets diplomatiques les volets économiques il y a aussi un volet judiciaire et ce procès est dans ce cadre là de ces volets judiciaires mais ça n'affreine pas que les volets militaires poursuivent son chemin les volets diplomatiques économiques donc chacun doit voir comment essayer de faire sa part afin que cette guerre puisse prendre fin le plus tôt merci beaucoup dans une vacances parlementaires à Ouvira votre collègue député l'homme de la grand-mère a déclaré que s'il était ministre de la défense en tout cas le c'est serré d'agresser le Congo est-ce une manière de remettre en cause la compétence des ministres en charge de la défense que nous avons eu jusque-là pour le moment je pense que c'est quelque chose de précipité parce que nous devons essayer d'abord nous attendons que les commissions soient lourdes en place au niveau du parlement nous puissions avoir le temps d'auditer d'auditer les ministres et savoir exactement ce qui a été réalisé par rapport à ce qui était prévu dans le programme du gouvernement alors si quelqu'un met des si 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 vous savez il y a une phrase actuellement il y a les jalours olympiques à Paris on dit avec si 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 on aurait pu mettre Paris dans une bouteille dans une bouteille donc il ne reste pas dans des six positions mais celui qui a des idées à donner ça ne l'empêche pas même si on n'est pas lourdes ministres de contribuer parce que tout le monde ne sera pas ministre tout le monde ne sera pas chef d'état-major tout le monde ne sera pas commandant suprême mais tout le monde a le devoir d'apporter sa pierre et de donner ses idées visiblement c'est ce que dit Jean-Cité Bitakura cache la frustration et peut-être une nochalance chez les Congolais peut-être nous ne sommes pas assez courageux pour affronter le problème est-ce le cas ? la frustration mais que voulez-vous nous sommes un peuple nous sommes à plus de 100 millions mais le gouvernement il ne soit qu'à 56 et tout le monde ne peut pas être un ministre il faut leur accepter lui au moins a eu la chance d'être un ministre une fois et il a été ministre du développement rural et nous espérons qu'au niveau du développement rural il n'y a plus des problèmes mais il y en a encore donc il a eu à faire sa part et d'autres qui sont venus il y a l'excellence qui fera sa part après lui il y aura quelqu'un d'autre alors si au niveau du ministre de la défense il y a eu l'excellence qui a fait sa part il y a l'excellence qui est en train de faire sa part qui était l'ombre de lui-même l'essentiel c'est qu'on puisse voir les choses bouger est-ce que ça va dans le beau sens ou ça va dans le mauvais sens merci beaucoup en tout cas on verra si les choses bougent les lignes bougent et qu'elles vont certainement sur la droite ligne en tout cas c'est ce que nous espérons et c'est ce qu'attend le Congolais surtout ceux qui sont dans l'est du Grand Congo et bien un dernier mot peut-être on est quitté le dernier mot c'est dire juste que la population de l'est est plus et continuer à ce qu'elle est en train de faire c'est vrai la situation n'est pas l'oreiller facile nous espérions qu'avec la trêve qui était en place qu'on puisse avoir réellement le côté humanitaire de cette trêve mais malheureusement nous avons appris à apprendre que le camp des déplacés vient de faire combien de mois sans être approvisionné à manger alors nous espérons que cette trêve puisse aider à se créer c'était une trêve humanitaire mais nous ne voyons pas du coup le côté humanitaire de cette trêve parce que nous avons des informations qu'au niveau des camps des déplacés viennent faire trois mois sans avoir à vivre et donc nous espérons que la solution définitive qui est leur retour dans leur village soit une priorité et qu'on n'ait plus besoin de trêve mais qu'on ait besoin de la fin totale la fin de la totale ça passe par quoi par une solution négociée ou armée le gouvernement sa position est claire c'est le renforcement des FADC afin que le Congo puisse imposer son autorité sur tout l'étendue de son territoire avec le partenaire avec le partenaire qui sera prêt à accompagner le Congo sont-ils sincères en politique internationale dans les relations internationales c'est un monde des intérêts alors il faut que le Congo puisse jouer sa part au niveau de la diplomatie et ces partenaires-là trouvent qu'ils ont plus d'intérêt de travailler directement avec le Congo et de travailler avec les ennemis du Congo sur les dos du Congo est-ce qu'il y a un autre choix à faire rester dans le bloc qui nous a caractérisé depuis ces années ou opérer d'autres choix parce que la vie a fait deux choix même si on reconnaît quel est le destin il y a plusieurs blocs il y a le bloc il y a l'Occident il y a l'Orient il est question au niveau au niveau de la diplomatie de peser le pour et le contre parce que dans chaque camp il y a des avantages et des inconvénients au niveau de l'Orient vous parlez de la Russie de la Chine et tout ça de l'Occident il y a les Etats-Unis en tête avec la France et le Royaume-Uni il y a des questions de savoir quel est le camp qui peut nous aider quelles sont les conditions parce que chaque camp aura ses conditions que ce soit l'Occident et l'Orient chaque camp aura ses conditions ce qui est là c'est maintenant voir en tant que Congo et sous les conditions que nous sommes en mesure de remplir plus facilement afin que cette guerre puisse prendre fin tout en se gardant de ne pas vendre notre souveraineté non c'est ce qui est là c'est comme on apprend qu'il y aurait des militaires roumains des mercenaires roumains dans la sécurité du rapproché du chef de l'Etat les mercenaires il y en a partout même je vous dis que les Etats-Unis pour qu'ils puissent avoir l'indépendance ils ont eu affaire et recours aux mercenaires français Lafayette et tout ça c'était des mercenaires donc l'utilisation de ces mots des mercenaires c'est ce qui est actuellement vu d'une façon négative mais le recours à des personnes étrangères de venir aider c'est quelque chose qui s'est fait dans tous les pays merci beaucoup honorable Jean-Pierre Ayobangira Safari merci de l'honneur merci d'avoir répondu à notre invitation merci à vous également à tous et à tous qui nous avez suivis merci de votre fidélité ici c'est Politiquan la force du détail vous avez compris nous avons parlé du dossier sécuritaire avec beaucoup de détails et nous pensons peut-être le retrouver prochainement pour aborder d'autres sujets d'actualité à toute l'équipe qui m'a permis d'arriver chez vous on vous dit bonsoir chez vous et en tout cas prenez soin de vous car chaque jour est une vie à tout à l'heure mesdames à tout à l'heure messieurs Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo